Le 12 octobre 2016, c'est vrai que cette réunion a tardé, mais elle a été extrêmement productive aujourd'hui, puisqu'elle a réuni autour de la table tous les membres de ce comité de suivi. Il s'agit de 16 personnes, c'est-à-dire deux représentants du gouvernement, trois représentants de la mouvance présidentielle, trois de l'opposition, six de la communauté internationale et deux de la société civile. Nous avons donc passé en revue cet accord politique. Nous avons décliné les conditions de fonctionnement de ce comité de suivi. Nous avons identifié les différentes structures qui vont être attachées à ce comité, notamment six commissions de travail qui vont entrer dans les détails et qui vont donc de cette façon permettre d'avancer plus rapidement en examinant point par point les dispositions de cet accord. Nous avons arrêté la périodicité de nos réunions. Il s'agira de deux réunions par mois et notre méthode de travail. Et je crois qu'on peut dire qu'on a fait une grande avancée aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Nous sommes extrêmement heureux que les parties au dialogue se soient exprimées et exprimer leur détermination à faire en sorte que toutes les dispositions de l'accord soient effectivement appliquées selon le calendrier qui a été convenu. Nous nous félicitons de l'appui de la communauté internationale qui était fortement représentée à cette réunion et qui pourrait donc participer à la mise en œuvre de cet accord en apportant une assistance au comité de suivi dans ce cadre-là. Nous allons donc très très rapidement entrer dans le vif du sujet. Dès lundi prochain, les commissions de travail vont être à pied d'oeuvre au niveau du ministère de l'Investation du territoire de la décentralisation et lundi qui va suivre, le comité va se retrouver de nouveau pour prendre donc les décisions qui sont nécessaires. Il faut dire que les membres de ce comité sont représentés au plus haut niveau. On n'a eu que des membres du gouvernement, mais il y a deux plateformes de la société civile qui ont été représentées par leur président. Il y a des députés, il y a des ambassadeurs. Bref, je crois que tous les participants au cadre de dialogue, que ce soit en qualité directement de protagoniste ou en qualité d'observateur, ont tenu à être présent au plus haut niveau dans le comité de suivi. Et ceci, effectivement, nous assure, le temps que le ministre, a réitéré de nouveau son engagement ferme à faire appliquer les dispositions de cet accord. Ça va permettre à notre pays de faire une avancée significative en matière d'élection puisque le processus électoral va être davantage moins polémique et ce qui va faire que nous aurons probablement, si cet accord est appliqué dans son interté et dans les délais convenus, nous allons avoir un processus électoral moins polémique qui va nous permettre d'aller à des élections qui ne seront pas désormais source de violence. Nous allons effectivement améliorer aussi la gouvernance du pays puisque la poursuite des auteurs et commanditaires des actes de violence pour émail et de manifestation va entrer dans le fait puisque l'indemnisation des victimes va être effectivement aussi réalisée puisque d'autre part, la neutralité totale du service public va être un fait courant dans notre pays ce qui serait totalement nouveau, notamment l'accès libre et équitable aux médias de service public de tous les courants de pensée et de l'indemnisation, notamment la neutralité de l'indemnisation territoriale pour que tous les partis politiques, quelle que soit leur obédience, soient logés à la même enseigne, soient traités avec équité à l'intérieur du pays dans leur mission d'animation de la vie politique. Donc nous sortons de cette réunion relativement confiants, nous attendons la réunion prochaine et je pense qu'à cette allure, je crois que nous pourrons mettre en même temps très très rapidement les dispositions arrêtées dans l'accord politique intergénien du 12 octobre 2016. Merci.